Un mot sur mon parcours, je travaille depuis plus de 20 ans au département des soins palliatifs au CHU de Montpellier en tant que psychologue clinicien. Je suis également docteur en psychopathologie et psychanalyse, chargé d'enseignement universitaire au niveau des facs de Montpellier en psychologie clinique à l'UPV et aux facs de médecine de Montpellier et de Paris-Est-Créteil pour les soins palliatifs. J'ai à mon actif quatre ouvrages publiés, notamment « La mort ne s'affronte pas » coécrit avec le docteur Bénézèche et « Rester vivant avec la maladie » paru en 2015 chez RS. Cet ouvrage est donc un collectif d'auteurs qui regroupe des textes écrits par 13 professionnels aguerris, psychanalystes, psychologues cliniciens, médecins, français, mais aussi belges. C'est un point d'originalité que d'avoir confronté des expériences de cliniciens qui œuvrent dans des cadres légaux différents sur la fin de vie. Pour ce projet, nous avons choisi de réfléchir précisément au ressort de la souffrance d'un sujet gravement malade et nous avons décidé de le faire à la lumière de la notion de pulsion de mort. Freud, dans l'au-delà de principes de plaisir, définit la pulsion de mort comme une force irrépressible logée au cœur de la vie psychique. « Force qui pousse, dit-il, une force qui pousse et qui avance avec précipitation afin d'atteindre aussi rapidement que possible le but final de la vie. » Ainsi, nos questions de départ. Comment la pulsion de mort participe-t-elle à la souffrance de fin de vie ? Qu'induit-elle sur le plan intra-psychique, mais aussi dans la relation de soins proprement dites ? Spontanément, le mal-mourir, pour reprendre l'expression du rapport Sicard de 2012 sur la fin de vie, est pensé bien souvent comme directement relié aux options thérapeutiques mises en place par une médecine jusqu'au boutiste. Mais cet angle de vue, via la notion d'acharnement thérapeutique, stigmatise le monde médical, laissant penser que la relation soignante produit de fait une emprise qui objective le sujet. Ne n'ayons pas qu'il puisse arriver ici ou là, qu'on puisse voir des relations de soins potentiellement malveillantes, de type psychopathologique, la pulsion de mort des soignants, celle des médecins, sont des thèmes abordés dans l'ouvrage. Mais ce que nous soutenons plus centralement ici, c'est que le rôle de la pulsion de mort, qui se débride à l'intérieur même de la psyché du malade, est majeur et premier. De sorte que, face à la mort, le sujet, ou plutôt une part de lui-même, s'écrète du mortifère. Inconsciemment, il crée les conditions favorables à la survenue de la souffrance. Alors, comment faut-il se positionner finalement face à cette pulsion de mort et au travail de déliaison qu'elle produit souvent sous nos yeux ? Faut-il combattre la pulsion de mort en soutenant coûte que coûte la vie, la pulsion de vie jusqu'au bout ? C'est la position habituelle, je dirais, du soin palliatif ? Ou bien, au contraire, doit-on accueillir et accompagner la pulsion de mort, en quelque sorte la reconnaître en tant que processus humain naturel du mourir ? L'essentiel des textes tourne autour de ce dilemme éthique. Écrit dans un langage accessible au plus grand nombre, cet ouvrage s'adresse aux psys, au monde médico-soignant, aux bénévoles d'accompagnement à soins palliatifs, mais il peut également intéresser tout lecteur, simplement questionné par les modalités contemporaines du mourir. Merci. Merci.